Bonjour, vous êtes sur 4Change, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de cette émission, on va parler du contrôle des concentrations. Ce sera dans quelques instants avec Laurence Barry, associée chez Deskert. Ensuite, on se demandera si un employeur peut utiliser la messagerie professionnelle d'un ex-salarié avec Alexandre Fievé, associée chez Doriennick, associée. Et enfin, on parlera de Jeux Olympiques 2024 avec Marie-Charlotte Hustache, avocate senior chez Auguste de Bousy. Que faire des billets en cas d'imprévu ? Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside ! On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler des tendances en matière de contrôle de concentration avec Laurence Barry, associée chez Deskert. Laurence, bonjour ! Bonjour Arnaud ! Quelles sont les grandes tendances en matière de contrôle de concentration ? Écoutez, sur le fond, je pense que l'évolution la plus marquante de ces dernières années, c'est l'importance croissante qui est accordée à l'innovation. Si vous voulez, il y a 5 ans, la transaction type qui attirait l'attention d'une autorité de concentration, c'était Alstom Siemens, des gros acteurs industriels, très bien implantés sur leur marché, qui veulent fusionner. Aujourd'hui, les opérations qui attirent les autorités de concentration, c'est Illumina Grail, c'est Amazon iRobot. Ce sont des transactions où on a le rachat, par un acteur bien implanté, voire dominant, d'entreprises qui, elles, ont une solution innovante, mais qui ne sont pas nécessairement déjà présentes sur le marché. Et cette évolution de fond, elle s'accompagne d'une évolution dans les outils, avec quelque part un rapprochement intéressant entre le processus de contrôle des concentrations aux États-Unis et en Europe. En Europe, la Commission européenne a fait usage d'un nouvel outil qu'on appelle l'article 22, qui lui permet désormais de revoir toutes les opérations qui l'intéressent, même lorsqu'elles sont en dessous des seuils prévus par les textes. À l'inverse, aux États-Unis, on a une nouvelle procédure de contrôle des concentrations qui va être mise en place, qui est beaucoup plus proche de la procédure de notification devant la Commission européenne. Donc, une vraie convergence. Quel est le bilan dans l'Union européenne du contrôle des concentrations ? Alors, vous le savez, avec Descartes, on a mis en place un outil qui s'appelle Damit, et qui permet justement de suivre très précisément l'évolution des tendances des deux côtés de l'Atlantique. Et ce que nous montre Damit en Europe pour 2023, c'est un double basculement. D'un côté, pour les opérations simples, vous avez un recours de plus en plus fréquent à la procédure simplifiée, voire à la procédure ultra simplifiée, avec des délais qui sont relativement brefs. En revanche, dès que vous avez des opérations plus complexes et qui posent des problématiques de droit de la concurrence, là, on a vu une quasi disparition en quelques années de ce qu'on appelait les phases 1 avec engagement, c'est-à-dire des procédures qui restaient relativement concentrées dans le temps et qui aboutissaient à des autorisations sur la base de remèdes imposés aux partis. Ces procédures-là, elles ont quasiment disparu au profit des enquêtes approfondies, dites les phases 2, qui là, donnent un laps de temps beaucoup plus étendu à la Commission européenne pour étudier justement des problématiques complexes. Comment ça se passe concrètement, le contrôle des concentrations dans l'Union européenne ? En théorie, c'est simple. En théorie, ce contrôle des concentrations, il est encadré par des délais stricts, 5 à 7 semaines en phase 1 et 8 mois maximum en phase 2. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce que les données d'AMIT nous montrent, c'est que quand on rajoute la phase informelle de pré-notification, qui est informelle mais qui est obligatoire, les délais ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est quoi comme délai ? Alors, sur 2023, pour les quelques phases 1 avec engagement qui restent, on est à plus de 13 mois. Et sur les phases 2, on est à quasiment 18 mois. C'est important, un delta qui est… Donc, on est loin du calendrier théorique qui est fixé par les textes. Très loin. Alors, de quelle manière les entreprises doivent-elles se préparer au contrôle des concentrations ? Moi, je dirais qu'il y a trois points à avoir en tête. Le premier, c'est que ce n'est pas parce que la cible est une start-up ou une PME avec très peu de présence commerciale, voire aucune présence commerciale, que l'opération ne va pas attirer l'attention des autorités de concurrence. Donc, il faut l'avoir en tête, il y a moins de prévisibilité que par le passé. Le deuxième point, bien entendu, c'est le timing. On vient d'en parler, mais en gros, pour une opération qui soulève des questions de concurrence, pas forcément des problèmes, mais au moins des questions, on est sur un délai de 1 à 2 ans entre l'annonce du deal et l'autorisation, dans le meilleur des cas, de l'opération par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans la documentation contractuelle, évidemment. Et puis, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, pour une opération complexe, il faut être prêt à subir une enquête approfondie de phase 2 pour espérer avoir une autorisation. Alors, vous l'avez dit, l'environnement a changé. Alors, comment les régulateurs s'adaptent-ils à ces nouveaux défis, nouveaux enjeux ? Oui, effectivement, je le mentionnais déjà un tout petit peu en introduction. Il y a l'idée que les régulateurs se sont vus accorder de nouveaux outils pour faire face aux nouveaux challenges du contrôle des concentrations. Je mentionnais l'article 22, donc qui permet à la Commission d'aller chercher et de revoir des opérations qui ne sont notifiables ni au niveau de la Commission européenne, ni au niveau des États membres. Mais il y a aussi, par exemple, le FSR, la Foreign Subsidies Regulation, qui permet également à la Commission européenne de contrôler les subventions étrangères qui ont été accordées à des entreprises, qui viennent ensuite investir dans l'Union européenne. Ça, c'est les outils. Et sur le fond, ce qui est intéressant, c'est que les autorités ont développé ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des nouvelles « theories of harm ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de regarder des choses assez classiques, par exemple des additions de parts de marché, comme elles le faisaient auparavant, les autorités regardent maintenant des choses beaucoup plus complexes, notamment des théories d'écosystèmes. Ce qui a été fait dans Amazon iRobot, ce n'était pas du tout une fusion entre concurrents, mais il y avait cette idée de renforcement d'un écosystème dans le domaine du numérique. Et ça, c'est des choses que les autorités, des outils de fonds que les autorités développent de plus en plus. Alors, parmi les nouveaux défis qui se posent aux régulateurs, il y a l'intelligence artificielle qui pose un certain nombre de questions au niveau d'éthique. Comment l'ACNIL peut-elle appréhender, l'autorité de la concurrence peut-elle appréhender ce type de défi comme l'intelligence artificielle ? Oui, c'est intéressant. Alors, vous mentionnez l'ACNIL, évidemment, les autorités de concurrence ne sont pas les seules autorités à regarder la question de l'intelligence artificielle. D'un point de vue purement autorités de concurrence, le focus qu'elles ont, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est un secteur naissant et leur préoccupation, c'est de s'assurer que la matière première de l'intelligence artificielle, que ce soit les données, que ce soit les algorithmes, que ce soit les data scientists, les ingénieurs, ne soient pas accaparées par les grands acteurs et notamment par les GAFAM, bien entendu. C'est vraiment une préoccupation qui sous-tend la décision Amazon iRobot de la commission. C'est une préoccupation qui sous-tend aussi l'enquête sectorielle qui vient d'être ouverte par l'autorité de la concurrence et qui, j'en suis sûre, donnera lieu à pas mal de décisions dans les années qui viennent. On pourra en reparler le cas échéant. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Un employeur peut-il utiliser la messagerie professionnelle d'un ex-salarié ? On en parle tout de suite avec mon invité, Alexandre Fievé, avocat associé au sein de Derienic. Associé, Alexandre, bonjour. Bonjour Arnaud. Dans une récente affaire, le plaignant reprochait à son employeur de ne pas avoir supprimé sa messagerie et de l'avoir maintenu active. Expliquez-nous. En fait, le salarié, l'ancien salarié, reprochait à son ancien employeur deux choses. La première chose, c'est d'avoir maintenu active la messagerie électronique après son départ et de ne pas avoir désactivé son adresse électronique. Les faits se déroulent en Belgique. Le salarié venait de quitter ses fonctions. Et quelques jours après, un client l'appelle et lui explique avoir reçu un courriel venant de la messagerie électronique de ce salarié. Courriel dans lequel il était expliqué que le salarié en question avait quitté ses fonctions. Et donc, cet ancien salarié était un petit peu surpris d'apprendre que quelqu'un avait envoyé un courriel depuis son ancien messagerie électronique professionnelle. Et donc, il a demandé des explications à son ancien employeur. Et qu'a-t-il dit ? On ne sait pas ce qu'il a dit. En tout cas, vraisemblablement, les explications n'étaient pas satisfaisantes. Et donc, l'ancien salarié a déposé une plainte à l'autorité belge de protection des données personnelles. Parce que cet ancien salarié considérait que l'utilisation de sa messagerie électronique après son départ considérait cette pratique comme un traitement de données à caractère personnel. Et comme tout traitement de données à caractère personnel, il doit reposer sur une base légale. Et selon cet ancien salarié, la seule base légale possible aurait dû être le consentement. Or, il n'avait jamais donné son consentement à une telle utilisation. Qu'a décidé l'autorité belge de protection des données ? Eh bien, elle a justement analysé la base légale de ce traitement. Puisque, comme vous le savez, en application de l'article 6 du RGPD, n'importe quel traitement de données à caractère personnel doit reposer sur une base légale. Il y a six bases légales. Le contrat, le consentement, l'intérêt légitime, l'obligation légale, la mission d'intérêt public et la sauvegarde des intérêts vitaux. Dans cette affaire, il y avait trois bases légales qui étaient potentiellement utilisables. Tout de suite, l'autorité belge de protection des données écarte le contrat. Pour une raison très simple, c'est qu'au moment des faits, lors de l'envoi du message électronique, il n'y avait plus de contrat entre l'organisme et le salarié, puisque par définition, il avait quitté... Il était parti. Exactement. Ce que l'autorité belge va dire, elle va indiquer qu'il est dans l'intérêt légitime de l'employeur de conserver la messagerie électronique pendant un laps de temps pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et assurer la continuité de service. Et effectivement, le fait de conserver la messagerie électronique, on y reviendra après, pendant un laps de temps relativement court, peut reposer sur l'intérêt légitime. Parce qu'il peut y avoir des messages importants qui concernent la société. Exactement, parce que l'organisme peut avoir besoin de récupérer certains messages indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Par contre, ce qu'elle va dire concernant le second traitement, qui consiste à utiliser la messagerie électronique pour renvoyer un courriel à des tiers alors que le salarié a quitté ses fonctions, elle va dire que la seule base légale possible était effectivement le consentement. Et comme le salarié en question n'a pas été informé de cet usage potentiel de sa messagerie électronique et donc n'a pas non plus donné son consentement à un tel usage, l'autorité belge de protection des données a considéré que le traitement était illicite, faute de base légale. On en revient maintenant aux conséquences de cette décision. Quelle est la portée de cette décision ? La portée, ce que je vois en tout cas, et je le constate régulièrement dans les dossiers, c'est que le RGPD s'applique dans beaucoup de situations et dans beaucoup plus de situations qu'on pourrait l'imaginer. Et ce constat est vrai, notamment dans les rapports entre employeurs et employés. Et je pense notamment à une actualité récente qui s'est passée dans le monde du sport entre un employeur et un employé sur l'application potentielle du RGPD. Alors la question ne s'est pas posée, mais moi je me la suis posée. Il y a ce célèbre directeur sportif d'une équipe cycliste belge, Patrick Lefebvre, qui a tenu dans un média des propos relevant pour certains de l'avis personnel de l'un de ses coureurs, Julien Alaphilippe, double champion du monde. Et donc Julien Alaphilippe, salarié de cette équipe professionnelle. Et il fait état d'un certain nombre d'éléments pouvant expliquer les résultats décevants de son coureur. Trop de fêtes, trop d'alcool, peut-être le coureur un peu trop sous le charme de sa nouvelle compagne Marion Rousse, etc. En quoi ça concerne le RGPD ? Eh bien, bonne question. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une communication au public de données relevant de la vie privée d'une personne, en l'occurrence un salarié. Donc là, on est en présence de propos tenus publiquement par un employeur concernant des éléments touchant à la vie privée de son salarié. Et on peut se poser la question, est-ce que le RGPD s'applique ? Eh bien oui, incontestablement, il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel. On n'est pas dans le cadre du traitement domestique. Dès l'instant où c'est public, dès l'instant où il révèle ses éléments à une large communauté, on sort du traitement domestique, on rentre dans le traitement de données à caractère personnel, le RGPD s'applique. Et ce type de communication, comme n'importe quel traitement, et on en parlait au début de l'interview, doit reposer sur une base légale. Et la seule base légale possible, en l'occurrence, aurait dû être le consentement de Julien à la Philippe. Pour terminer, quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez en la matière ? Eh bien déjà, c'est de fixer les règles. On en revient au sujet de la messagerie électronique, pardon pour cet aparté. Il faut fixer les règles. Il faut expliquer quelles sont les règles, quel est le sort qui va être réservé à la messagerie électronique après le départ du salarié. Et l'outil idéal pour ça, c'est la charte informatique. Vous allez me dire maintenant, quelles sont ces règles ? Il y en a quatre, principalement. La première, c'est de donner la possibilité au salarié, avant de quitter son poste, de pouvoir récupérer ses messages personnels. Parce que, comme vous le savez, la messagerie professionnelle est utilisée parfois aussi à l'info personnel. Donc, il n'est pas anormal de lui laisser la possibilité de récupérer tout ou partie de ses messages personnels. S'il y a une situation conflictuelle entre l'employeur et l'employé, on peut éventuellement faire appel au service d'un huissier. Donc, première chose, on lui donne la possibilité au salarié de récupérer ses messages personnels. Deuxième chose, on prévoit l'envoi automatique d'un message informant les tiers du départ du salarié. Troisième règle, on prévoit le maintien en activité de la messagerie électronique pendant un laps de temps très court, ce dont on parlait tout à l'heure, entre un et trois mois, afin de permettre à l'employeur de récupérer toute ou partie du contenu de la messagerie qui s'avère être nécessaire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est la jurisprudence qui fixe ce délai de un à trois mois ? C'est un délai qu'on peut retrouver effectivement dans certaines décisions rendues par des autorités de protection des données dans d'autres pays que la France. Je ne suis pas certain que la CNIL soit prononcée encore sur le sujet, mais un à trois mois semble... C'est un délai raisonnable pour faire ces opérations. Quatrième élément ? Quatrième élément, il faut supprimer, désactiver le compte de messagerie électronique à l'issue de ce laps de temps de un à trois mois. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside. On va parler Jeux Olympiques. Que faire des billets en cas d'imprévu ? On en parle tout de suite avec mon invité, Marie-Charlotte Hustache, avocate senior au sein du cabinet Auguste de Bousy. Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, la revente de billets est-elle possible en cas d'imprévu ? Alors, il faut savoir que par principe, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 prévoit une interdiction de la revente et du transfert des billets. Alors, il se réserve tout de même une petite dérogation à ce principe parce qu'au printemps 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques va lancer une plateforme de revente des billets. Et ce sera l'unique canal via lequel il sera possible de revendre ou de transférer ces billets. Les conditions et les modalités qui sont associées à cette revente ne sont pas encore connues aujourd'hui, mais elles devraient être publiées en concomitamment au lancement de la plateforme. Donc, à suivre sur ce point. À suivre sur ce point, oui. Alors, si le titulaire du billet a lui-même un empêchement, peut-il envoyer quelqu'un à sa place ? Est-ce que l'identité du détenteur du billet sera-t-elle vérifiée ? Alors, là, il y a deux choses. Il faut savoir tout d'abord que les billets sont nominatifs. Donc, si on a un empêchement, un imprévu et qu'on ne peut pas se rendre à la compétition et qu'on veut du coup transférer les billets à un tiers ou à un ami, à un proche, la seule façon de le faire, ce sera via ce canal, cette plateforme de revente pour officialiser le transfert du billet et pour que les billets soient réédités avec le nom du nouveau détenteur. On comprend parce qu'il y a des enjeux de sécurité et on va être sûr que ce soit une personne identifiée au cas où il y aurait un incident. Tout à fait. Et pour ce qui concerne les contrôles d'identité, alors, il n'est pas prévu pour l'instant qu'il y ait des contrôles d'identité automatiques à l'entrée des stades, mais Paris 2024 se réserve toutefois le droit d'effectuer des contrôles d'identité spontanés pour des raisons légitimes. Donc, on peut tout à fait penser qu'il pourrait y en avoir à l'entrée des stades ou des compétitions. Quels sont les droits des titulaires de billets en cas d'avancement, retard ou report d'une compétition ? Ce qui peut arriver. Alors, ce qui peut arriver, tout à fait, il faut distinguer deux cas. Il faut distinguer l'avancement et le retard d'une compétition contre l'anticipation ou le report parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. En cas d'avancement ou de retard, c'est-à-dire la compétition a lieu le même jour que le jour initialement prévu, mais plus tôt ou plus tard que l'horaire initialement prévu. Dans ce cas-là, aucun remboursement ne sera possible. Par contre, si jamais il y a une anticipation ou un report, c'est-à-dire que la compétition a lieu à une date antérieure ou ultérieure à la date initialement prévue, là, deux cas de figure. Est-ce que le nouveau créneau a déjà été commercialisé par Paris 2024 ? Si c'est le cas, dans ce cas-là, il n'y aura pas de... Il y aura un remboursement automatique de la valeur faciale du billet, mais si le créneau n'a pas déjà été commercialisé, là, le détenteur du billet aura une option. Soit il est disponible sur ce nouveau créneau et dans ce cas-là, il peut se rendre à la compétition, soit il n'est pas disponible et dans ce cas-là, il y aura un remboursement de la valeur faciale du billet. Alors, autre cas intéressant, si une compétition est interrompue ou suspendue, que se passe-t-il pour les détenteurs de billets ? Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a différents types de cas de suspension. Il y a le cas de la suspension courte, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire la compétition est suspendue mais elle est reprise le jour même, quelques heures après. Là, il n'y aura pas de remboursement possible. Si maintenant, on a une suspension avec reprise de la compétition mais à une date ultérieure, eh bien, il va falloir se poser la question de savoir est-ce qu'au moment de la suspension de la compétition, est-ce qu'il y a eu réalisation substantielle de la compétition ? Ça veut dire quoi ? Alors, réalisation substantielle, ça veut dire, selon le type de compétition, est-ce que 50% du temps prévisionnel de la compétition s'est écoulé ? Est-ce que 50% des épreuves ont eu lieu ? Ou est-ce que 50% des passages ont été effectués ? Donc, c'est la question qu'il faudra se poser. Si jamais il y a eu réalisation substantielle de la compétition avec un report à une date ultérieure, dans ce cas-là, il n'y aura pas de remboursement possible et en plus, le détenteur du biais n'est même pas assuré de pouvoir assister à la compétition reportée. Par contre, s'il n'y a pas eu de réalisation substantielle, là encore, le détenteur du biais va se retrouver avec un choix, ça va dépendre de si le nouveau créneau de report a déjà été commercialisé par Paris 2024. Si ça a déjà été commercialisé, dans ce cas-là, il y aura un remboursement de la valeur faciale du biais. Par contre, si ça n'a pas déjà été commercialisé, le détenteur pourra soit se rendre à la compétition s'il est disponible, soit proposer son biais à la revente sur la fameuse plateforme de revente. Alors, pour terminer, le cas plus rare, annulation d'une compétition, que se passe-t-il pour les détenteurs de billets ? Alors, en cas d'annulation d'une compétition, dans ce cas-là, il y aura évidemment un remboursement automatique de la valeur des billets, valeur faciale, mais Paris 2024 prend le soin tout de même de préciser que ce sera l'unique recours qui sera accordé aux détenteurs du billet, donc il n'y aura aucune autre indemnisation, aucune autre indemnité et on peut penser par exemple à des frais de transport qui seraient engagés par des personnes qui souhaitent se rendre aux compétitions. Paris 2024 exclut de fait la possibilité d'obtenir les remboursements des frais de transport. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur 4Change. Sous-titrage ST' 501